et yo les gars ici Feka j'espère que tout le monde va bien résumé donc rapide 1 parce que je suis en plein rush les mecs et il faut que j'y fasse du deuxième jour du coup level 143 il n'y a pas encore de ladder à l'actualiser parce qu'il est 5h30 du mat les mecs mais je suis level 143 il y a de fortes chances que je sois premier ladder actuellement j'ai un petit peu de upgrade le stuff mais c'est quand même très 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 compliqué on est en 11,5 honnêtement c'est un peu greedy de passer en 11 enfin c'est pas obligatoire de passer en 11,5 avec un yop si vous êtes yop le mode 10 pa suffit amplement je me sers vraiment pas beaucoup du monde du mode 11 pa pour le moment mais par contre je vais essayer de songer à passer 12 pa avec une baguette des limbes d'ici peu en tout cas quand il y aura le sculpteur qui sera assez hl pour pouvoir me la crafter tout simplement donc voilà au niveau du stuff on est quelques sur quelque chose d'assez basique on a amélioré juste un petit peu en l'amulette en amulet royal finalement mais voilà sinon le reste à si j'ai mis des cendres alcooliques aussi en attendant c'est vraiment un stuff un petit peu un peu ghetto les gars on va pas se mentir c'est à la quoi mais bon là le drop de la puissance de ceinture fulgur quand même fait extrêmement bien parce que je sais pas si vous le savez les gammes et le taux il est à 0,07 pour cent sur le sur l'équilibre et c'est la base merde c'est pas je suis malade hop alors là c'est à 0,1 maintenant mon levé là non avec ma pv mais sinon c'est 0,07 pour cent de base donc donc c'est quand même assez chaud à drop et voilà ça m'est quand même assez bien mais sinon globalement voilà on est en 5 le yop le yop a pas spécialement les stats de malade mais la puissance en fait qui donne 352 puissance pendant trois tours ça comble totalement ça donc que tu tapes extrêmement fort avec le yop donc voilà bref comme je vous l'ai dit là actuellement normalement en tout cas après avoir check un petit peu les guildes etc je suis enfin sur ce serveur sur Tilly1 1 je suis premier il ya de fortes chances que je sois aussi premier inter-serveur c'est pas sûr mon plan du jour du coup étant donné que j'ai un peu d'avance je vais chill un peu on a quand même avancé le tour du monde hier c'est pas non plus j'ai pas fait que xp hop hop on a avancé un petit peu le tour du monde j'ai testé un petit peu les tanières aussi qui sont pas spécialement dégueulasses si on a le en termes d'xp temps c'est moins bien qu'avant mais je pense qu'il ya quelque chose à faire en ayant les badges honnêtement j'attends de voir un petit peu sinon globalement j'ai farmé un peu ben la zone la zone avec les nains on a continué un peu le tour du monde donc on a fait l'abracnine ancestrale j'ai tenté un peu des mobs solo dans certaines zones là il y avait une petite petite maintenance donc je vous montre après la maintenance donc on a fait tout ce qui était voilà on a fait gourlot abracnine ancestrale franchement bon le gourlot ça va c'est assez facile c'était assez facile même avec des maîtres entre guillemets no stuff le nail one aussi et l'abracnine ancestrale on lui a pissé dessus avec premier nomade donc franchement ça met assez bien les quêtes les quêtes tour du monde donne quand même même à ce level là pas mal d'xp honnêtement c'est quelque chose à pas spécialement négligé en plus des camas brutes voilà on a fait le décès également il n'y a pas eu tu tu malheureusement mais bon bah normal en un seul décès c'est quand même chaud d'avoir un tutu mais voilà globalement j'ai quand même bien avancé je suis assez content je suis assez content je suis assez content hop je vous remette la petite image du jeu au niveau de la guilde voilà la guilde les guildes 2 avance également mon frère qui est level 127 ma copine qui le bel 121 sapex apex franchement mon frère qui a 1900 points de succès il s'est il a charbonné de zinzin les succès aussi donc bien moins qu'ils soient dans le dans le top dans le top succès je sais pas trop sinon après va mise à part mise à part mon frère mon frère et ma copine on a l'autre jeep qui arrête le rush aujourd'hui voilà il a eu il s'est tapé une dtr il a essayé d'être dans les tops pendant un jour ou deux mais là maintenant il va juste jouer un petit peu s'il a des trucs à faire irl ensuite voilà il ya feront qui charbonne pas mal et il commence à avoir quand même pas mal de niveau sens dans la guilde c'est c'est cool on a un niveau moyen qui augmente voilà les niveaux 100 commencent à être présent donc c'est assez sympa ça ça monte assez vite les gens commencent à se stuff voilà il commence à avoir également des stuff en hdv parce que bon ouais encore c'est pas fou fou mais il commence à avoir des petits stuff en hdv comme je l'ai dit on peut retrouver on peut commencer à trouver des petites bottes pm des bottes qui sont assez sympa pour les classes eau par exemple ou pour les classes feu ici ou pour les classes et il ya un peu de tout pour les classes force ici un peu de tous les éléments en pm en pm voilà en bas de pm mais après n'oubliez pas qu'il ya les tanniers troll aussi pour les bottes pm si vous arrivez à la tombée en moins de cinq tours à l'est fin à les chopper les bottes pm que de la tannière la tannière troll c'est pas dégueu bon après voilà on n'est pas non plus sur énormément énormément de stuff mais ça va commencer à se remplir on commence à voir un petit peu également les premiers les premières amulettes voilà bloc bloc coco bloc indico etc d'ailleurs les gars si vous voulez vous faire des camas honnêtement crafter les stuff et revendez les même des fois en achetant les ressources en hdv honnêtement il ya moyen de se faire pas mal de fric parce que les stuff partent alors je sais je pense je sais pas si ces stuff là vont partir ils ont ils ont sûrement été mis dans la nuit mais en tout cas je sais que le col et les indigos ça peut pas les indigos excusez-moi les griottes sa part peut-être plus d'éléments feu mais globalement même les stuff pa tous ces trucs là c'est des trucs sa part sans trop de problèmes voilà je pourrais regarder 600 mille camas de prix moyen j'avoue que j'ai pris un mauvais exemple parce que le niveau moyen du le serveur est pas encore vers le 80 etc mais ça m'a étonné que c'est ce que c'est des fois des fois prix moyen buggé ou s'actualise pas directement mais ça m'étonne de voir que les indigos et les cocos sont jamais partis mais ce qui est sûr c'est que les griottes sont déjà partis et qu'il ya quand même pas mal de stuff qui partent même des car à coiffes etc il ya des mecs dans la guilde ils se mettent giga bien avec ça juste ils ferment de quoi cravent des car à coiffes et ils les revendent les gélos ok ça commence à putain voyager des over vita et tous les gens c'est c'est pas vu des over vita des 175 vita et tous ok ok ah ouais j'ai pas vu que ça commence à fm un petit peu incroyable mais ouais dans tous les cas on est quand même sur un hdv pour le moment où il ya pas vraiment grand chose ce qui est normal les gars on est sur un day 2 voilà moi j'attends de voir des limbes c'est je pense que les premiers qui vont cravent des limbes et ils vont se mettre giga 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 vient c'est vraiment l'item corps qui est ultra ultra vendu un rush serveur la baguette des limbes donc donc voilà mais ouais non honnêtement le rush serveur je suis assez content parce qu'il ya une news dans kama qui ont dit qu'ils allaient fusionner dès le mois d'avril il va voir ils vont fusionner tous les serveurs va pas tous les serveurs il va avoir deux serveurs différents au lieu de 5 ou 6 donc honnêtement c'est vraiment cool de leur part je me plaigne un petit peu sûrement là ils vont voir putain c'est chiant parce que les serveurs vont mourir assez vite il ya quinze mille serveurs les jeunes sont répartis entre mille serveurs bah honnêtement en kama ils ont grave bien réagi cela dessus et ça me motive encore plus pour le rush en fait du coup voilà voilà ça me motive encore plus pour le rush bon de mon côté sinon bah je vais continuer d'xp un j'ai un petit plan en tête mais là il faut absolument que je fasse un petit dofus kawatt ça devrait le faire je fais le dofus kawatt je continue d'xp et ensuite je vais peut-être essayer de continuer un petit peu le tour du monde mais faut savoir que on commence à être compte des boss bas le moon qui sont un petit peu compliqués si on n'a pas de stuff donc donc voilà c'est là on commence à avoir besoin d'upgrade en points de vie au delà des upgrades en stats donc faire un moon avec 1000 hp bon après c'est sûr je peux restater un peu plus d'hp mais dans tous les cas c'est quand même chaud le coulo ça se fait honnêtement je pense ça se fait avec une team pas très bien stuff parce que tu peux le kate etc et mais le moon c'est un peu plus compliqué je pense après il y a toujours des petites strats un peu donc ça va regarder l'xp que donne quand même le tour du monde c'est vraiment pas mal voilà voilà au niveau de au niveau des quêtes j'ai pas fait énormément de quêtes comme je dis je dois me taper le dofus kawatt qui dit dofus kawatt dit kata strub donc là ça va là il est 5h40 je vais j'aimerais bien avoir fini le dofus kawatt à 7h 7h30 et à 7h30 je pourrais enchaîner un petit peu l'xp pense que je vais déco quand même un petit peu là en début d'après m donc voilà je vais essayer de jouer au moins jusqu'en début d'après m faire une petite sieste dans l'après m et revenir dans la soirée en étant tout frais voilà pour mes objectifs les gars et vous de votre côté est ce que vous kiffez le rush ça se passe comment vous êtes level combien est ce que vous avez déjà arrêté est ce que vous êtes motivé vous êtes top combien vous êtes est ce que vous montez des métiers ce que vous faites des camas donnez moi aussi votre ressenti sur le rush ça me ça me fait toujours plaisir je dis tout le temps les commentaires que ce soit en live en live twitch ça m'arrive de les lire ou même hors live je lis absolument tous les commentaires donc il faut pas hésiter les gars ceux qui sont pas abonnés un petit abonnement ça fait toujours plaisir un petit like voilà tout ce que vous voulez enfin vous savez vous connaissez les mecs et sinon les gars je vais être en live sur twitch donc twitch.tv ça je fais qu'à tirer du bas on a un discord aussi communautaire discord.gg slash chatty il ya du monde dessus et j'ai également une chaîne kick donc kick.com slash pk n'hésitez pas à follow les gars sur les chaînes prenez soin de vous on se voit en live à tout ça ciao